2022 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée et il y a beaucoup, beaucoup de choses à analyser ensemble. On va parler aussi du Covid qui continue de créer la panique en Chine ou encore d'un nouveau pays découvert. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et oui, je suis encore en voix off sans la caméra aujourd'hui, mais je serai de retour avec la caméra demain. Alors vous l'avez sûrement remarqué, il fait bien chaud depuis la rentrée et spoiler, eh bien ce n'est absolument pas bon signe. En fait, selon Météo France, le mois d'octobre que l'on vient de vivre est le plus chaud mesuré en France depuis le début des relevés, donc depuis 1945. En effet, la température moyenne enregistrée sur l'ensemble de la France en octobre est de plus de 17 degrés. Alors 17 degrés jour et nuit inclus, ça représente en fait 3 à 4 degrés au-dessus de la température normale pour cette saison. Et à Horthès, par exemple, dans les Piranes Atlantiques, il a fait jusqu'à 33,8 degrés le 18 octobre. Autre exemple qui montre des records à Figari en Corse, il a fait 32,5 degrés le 23 octobre. C'est tout simplement du jamais vu depuis que l'on mesure les températures en Corse. Et à Paris, eh bien le mois d'octobre est le plus chaud depuis 1873 avec une moyenne de 16,3 degrés, soit près de 3 degrés de plus que la moyenne des mois d'octobre entre 1991 et 2020. En fait, rien qu'en 2022, presque tous les mois depuis le mois de mai ont battu des records ou alors s'en sont approchés. Le mois de mai, par exemple, a été le plus chaud et le plus sec jamais observé en France. Juin 2022 ensuite a été le deuxième mois de juin le plus chaud depuis 1900. Quant à juillet, c'était le troisième mois de juillet le plus chaud. Et août, c'était le deuxième mois d'août le plus chaud. En septembre, pareil, des dizaines de records de température ont été battus. Et maintenant, donc, on l'a dit, le mois d'octobre s'ajoute à cette liste de records. Et donc, je le disais en intro, il est désormais très probable que l'année 2022 devienne la plus chaude depuis le début des relevés météo. Alors évidemment, il ne faut pas confondre météo et climat. En effet, une météo à court terme plus chaude d'une année n'indique pas nécessairement une température plus élevée dans les dizaines d'années qui viennent. Mais tout de même, les scientifiques estiment malheureusement qu'avec le changement climatique, ces vagues de chaleur sont justement vouées à se multiplier et à s'intensifier. Et donc, ce qu'on a vécu aujourd'hui, on pourrait le vivre encore davantage dans les prochaines années. Et malheureusement, tout ça, ce n'est pas qu'une histoire de température. Ces records de chaleur, ils ont des conséquences extrêmes en France. On est au mois de novembre et la sécheresse continue puisqu'il ne pleut pas assez dans le pays. En ce moment, plus de 70 départements connaissent encore des restrictions d'usage de l'eau. Par ailleurs, les lacs et les réservoirs sont à des niveaux extrêmement bas par rapport à leur niveau habituel. Et par exemple, le niveau du lac de Sainte-Croix dans les Alpes est 6 mètres en dessous de son niveau normal et n'a jamais été aussi bas. Un exemple tenait de conséquences directes de ce manque d'eau. Eh bien, l'agriculture est fortement impactée. Le bilan des récoltes est inférieur aux quantités habituelles. Et par exemple, la quantité de maïs récolté en 2022 est 25% plus faible qu'en 2021. Et c'est en fait la quantité de maïs récolté la plus faible enregistrée depuis 1990. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que faut-il comprendre ? Eh bien, pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il est clair que le monde file actuellement vers une catastrophe mondiale. Et par ailleurs, eh bien, selon lui, les engagements des différents gouvernements et États du monde entier sont, je cite, « pitoyablement pas à la hauteur de l'enjeu ». Par ailleurs, la prochaine conférence mondiale pour le climat, donc la COP27, s'ouvre dimanche en Égypte. Elle va donc réunir des chefs d'État du monde entier. Mais malheureusement, elle nourrit très peu d'espoir de changement. Et par ailleurs, eh bien, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne vient pas vraiment arranger les choses. En effet, la Russie, aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand exportateur de pétrole et le plus grand exportateur de gaz dans le monde. Alors certes, le pays a tenté d'engager un début de transition écologique, mais depuis le début de la guerre, eh bien, les investisseurs internationaux ont préféré interrompre leur projet avec la Russie, ce qui a pas mal ralenti, donc, le développement d'énergie renouvelable dans le pays. Par ailleurs, du côté des pays occidentaux, il faut comprendre que la crainte de manquer d'énergie cet hiver a poussé certains pays à relancer la production d'énergie plus polluante. Et à titre d'exemple, en France, eh bien, la France comptait fermer ses deux dernières centrales à charbon. Eh bien, finalement, l'une ne va pas fermer, et l'autre, qui avait été fermée il y a quelques mois, va finalement tourner à plein régime cet hiver. Bref, la guerre en Ukraine, mais au-delà de ça d'ailleurs, les tensions énergétiques qui sont présentes depuis longtemps maintenant, eh bien, n'arrangent pas la situation et ces changements massifs qui doivent être opérés. Pour autant, eh bien, selon les scientifiques, cette guerre en Ukraine ne peut pas, ne doit pas, empêcher les États, eh bien, de faire des changements essentiels pour éviter la catastrophe. Et selon l'Organisation des Nations Unies, en fait, tout ce qui peut nous sauver d'une catastrophe climatique aujourd'hui, eh bien, c'est une transformation profonde des économies, mais aussi des sociétés. Alors, pour finir tout de même sur une note positive, certains estiment que la guerre en Ukraine pourrait être une forme de sursaut qui force, en fait, les pays européens à sortir de leur dépendance aux énergies fossiles qui viendraient notamment de Russie. C'est ce qu'estime, par exemple, le scientifique américain Amaury Lovins dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois. En tout cas, je vous mets des liens en description, si vous voulez en savoir plus. Et je vous laisse donc avec Benjamin aujourd'hui, journaliste au sein de l'équipe, pour les actualités en bref. Merci Hugo, on passe maintenant aux actualités en bref. Première actu en Chine, le Covid crée la panique dans la plus grande usine d'iPhone au monde, à Zhengzhou. En fait, l'entreprise qui emploie plus de 200 000 personnes est confinée depuis mi-octobre pour faire face à une épidémie de Covid parmi ses salariés. Concrètement, les travailleurs doivent rester sur place, ils dorment sur place et sont testés tous les jours. Problème, on ne sait pas combien de salariés sont contaminés et surtout, quelles sont les conditions réelles sur place. Le groupe Foscon, qui gère l'usine, est accusé par l'ONG China Labor Watch de forcer ceux qui sont malades à continuer à travailler et de ne pas assez protéger ses salariés. Et tout s'est envenimé un peu ce week-end, lorsque des dizaines de salariés ont pris la fuite en escaladant les grillages avec leurs valises. L'usine a réagi et elle a demandé aux fuyards de respecter une quarantaine de plusieurs jours chez eux pour éviter de propager le virus en dehors de l'usine. Elle a aussi annoncé qu'elle verserait un bonus quotidien de 400 yuan par jour, ça fait environ 55 euros, aux employés qui accepteront de rester travailler sur place. Ceux qui resteront le mois entier pourront même toucher jusqu'à 15 000 yuan, ça fait environ 2075 euros, ça représente 4 fois le montant habituel pour un salarié de l'usine. Bref, la situation est tendue. A noter aussi que le nombre de cas en Chine est en hausse, environ 2000 nouvelles contaminations sur l'ensemble du pays mardi. La politique de zéro Covid, c'est-à-dire le confinement aux moindres cas de Covid, ne sera pas abandonnée avant 2024 d'après le président Xi Jinping. Deuxième actu en France, les prisons sont proches d'atteindre leur record historique du nombre de détenus. Selon le nouveau chiffre du ministère de la Justice, 72 350 personnes sont incarcérées au 1er octobre, soit seulement 225 détenus de moins que le record de mars 2020. Il y avait à l'époque 72 575 détenus à la veille du confinement. A l'époque, la pandémie du Covid-19 avait entraîné une chute du nombre de prisonniers, notamment parce que de nombreux détenus, selon les situations, avaient pu terminer leur peine à domicile pour éviter que l'épidémie se propage dans toutes les prisons. Bon alors, on pourrait se dire que, ok, il y a 72 000 détenus, tout va bien, mais pas du tout, il faut savoir que la France ne compte que techniquement 60 000 places en prison. Ça veut dire qu'il y a plus de détenus qu'il y a de places. À cause de cette surpopulation, plus de 2 000 prisonniers sont contraints de dormir sur des matelas, posés à même le sol dans leurs cellules. La France a même été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020 pour, je cite, les conditions indignes de détention dans certaines de ces prisons, notamment en Polynésie. En 2018, Emmanuel Macron s'était engagé à construire 15 000 places supplémentaires de prison d'ici 2027. Pour l'instant, 2 000 places ont été mises en service en 2021. Troisième actus, ça concerne l'espace. Des scientifiques américains ont découvert un astéroïde qualifié de tueur de planète. En gros, il est très gros, il a une largeur de 1,5 km. Il s'agit littéralement du plus gros objet spatial considéré comme dangereux, découvert depuis 2014. Alors, il est considéré comme potentiellement dangereux, car il pourrait croiser un jour le chemin que fait la Terre autour du Soleil. Mais pour autant, ça sert à rien de paniquer. D'après les scientifiques, il y a très peu de chances que ça arrive. Et même si ça devait arriver, ce serait pas tout de suite, car il se trouve à des millions de kilomètres de la Terre. D'ailleurs, il y a plus de 30 000 astéroïdes qui sont censés par les scientifiques, dont plus de 850 qui mesurent plus d'un kilomètre comme celui-ci. Et aucun ne menace la Terre dans les 100 prochaines années. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé ici, mais la NASA a récemment réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde en envoyant un vaisseau s'écraser dessus. Cette technologie, elle pourrait permettre de protéger les générations suivantes si dans des centaines ou des milliers d'années, un astéroïde venait à foncer sur la Terre. Quatrième actu, beaucoup plus insolite, est-ce que vous connaissez le Listambour ? En fait, c'est un tout nouveau pays, apparu subitement à la frontière avec le Portugal, avec une quinzaine de départements, une hymne, des habitants qui parlent français. Bon, vous êtes certainement pas tombé dans le panneau, bien joué. Il s'agit en fait d'un pays fictif, inventé de toutes pièces sur Twitter. En fait, la blague, elle est née d'un tweet d'une personne du nom de Gaspardo, où l'on voit une carte de l'Europe avec ce nouveau pays. Et en texte, je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays. L'objectif, c'est se moquer des lacunes en géographie des Américains au sujet du reste du monde. Le truc, c'est qu'à la suite de ce tweet, énormément de personnes ont joué le jeu et ont inventé des nouvelles infos sur le pays. Le Listambour a donc un drapeau, une hymne nationale, des comptes Twitter parodés qui ont été créés pour ces ministères, et il y a même un Hugo Décrypte local, Gurgo Décrypte. Plusieurs comptes très suivis ont joué également le jeu, comme le compte de Paris 2024, qui a même annoncé l'arrivée fictive du Listambour parmi les délégations olympiques. Et dernière chose avant de finir, hier on vous parlait des pneus d'hiver, des pneus neige et des chaînes qui deviennent obligatoires à partir du 1er novembre dans 34 départements situés en zone montagneuse. Eh bien, on tenait à faire une petite précision, ces pneus ne seront pas obligatoires dans tout le département. Par exemple, pas besoin de les mettre à Toulouse si vous habitez en Haute-Garonne. Ce sera obligatoire uniquement dans certaines zones susceptibles d'être plus souvent enneigées. Il y aura donc des panneaux de signalisation pour signaler ces zones, et si vous voulez la liste détaillée des communes concernées par département, ça se passe sur le site de la Sécurité routière, je vous mets le lien en description. A noter également qu'il y aura une tolérance jusqu'à la fin de l'année, les automobilistes risquent réellement une amende à partir de 2023. Alors je l'ai déjà dit hier, mais je tiens à vous le redire, merci vraiment du fond du cœur pour tous vos retours concernant la vidéo sur le conflit entre la Chine et Taïwan qu'on a posté dimanche sur notre chaîne YouTube principale, Hugo Descripts. Je vous mets le lien directement en description, mais c'est un plaisir de voir autant de retours, notamment sur un format aussi long, parce que la vidéo dure quasiment une demi-heure. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en faire de plus en plus des vidéos comme ça. Il y a une autre vidéo qui n'a rien à voir, mais qui sort dimanche, là aussi, sur cette chaîne YouTube-là. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.